Vous avez connu des difficultés justement pour le monter le film, vraiment, ça a été... Alors, au départ, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce courage, ce courage en termes de, c'est-à-dire de financier, parce qu'on a besoin d'argent pour faire un film. Au pire, si on n'a pas d'argent, je prends mon téléphone et je fais un film. Oui, voilà, c'est possible aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est clair que du côté belge, en tout cas, il y a eu ce courage, d'ailleurs, elle est assise juste là-bas, elle me regarde, de Geneviève Lemal qui, voilà, qui, dès le début en fait, dès le début, quand elle nous a entendus parler justement de ce projet, elle a dit « je produis ». Et donc, c'était aussi des années d'échanges, de travail ensemble. Et bien sûr, c'est belge, c'est du côté belge. Il n'y a pas de, on ne va pas chercher la censure, l'auto-censure, etc. On fait confiance, elle m'a fait confiance, comme d'autres partenaires, qui m'ont fait confiance. Ils n'étaient pas là, dire où, là ? Oui, on va couper cette scène. Oui, on va couper ça, c'est islamophobe, c'est machin, etc. Chose qui, malheureusement, n'existe pas forcément en France. Oui, tout à fait. C'est vrai que les débats n'évoluent pas de la même manière. Mais ils ne rendent service à personne, en fait. Non, bien sûr. Puis on voit qu'à travers le film, l'entrisme islamiste en Belgique est très fort aussi, et que vous avez pu parler de ce sujet, et de sortir ce film en Belgique. Donc il y a aussi une ouverture d'esprit qui permet à un pays de regarder sa cité en face. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est rassurant pour un artiste. C'est rassurant, et surtout qu'encore une fois, je rends hommage, je suis fier d'être belge, dans le sens où, bon, le film, il est sorti en Belgique, on est à la huitième semaine. L'accueil est comment ? L'accueil, il est formidable, dans le sens où, même ici en France, l'accueil, en tout cas, quand on a démarré les festivals, que ce soit Carcassonne ou Albi, on a eu à chaque fois les prix du public. L'accueil, il était formidable avec le public, l'échange, etc. Et en Belgique, les exploitants, ils ont programmé le film, que ce soit du côté flamand ou du côté wallon ou Bruxelles. C'est encore plus compliqué qu'ici, mais voilà, ils l'ont programmé. Le public était au rendez-vous. Ça reste un petit film, c'est pas un gros budget, c'est pas un gros cluster, c'est pas des films français avec des millions d'euros. Mais ça n'enlève rien. Mais ça n'est pas un problème, mais surtout le public. C'est on parait du film, échange, machin, etc. Des débats sur les réseaux sociaux, ça c'est très intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a une demande, il y a une envie de comprendre et de débattre de ces sujets qui travaillent les sociétés. Oui, et on est aujourd'hui en Belgique à 25 000 entrées. C'est la Belgique, c'est énorme pour la Belgique. Je pense qu'on est le premier film belge, en tout cas aujourd'hui, depuis 2023. Et ça c'est important dans le sens où les exploitants, les financiers, etc., ils ont fait confiance, et surtout, c'est-à-dire qu'ils ouvrent un peu la porte au débat pour qu'on puisse bouger les lignes. Et ça c'est très important. C'est en ça que je disais que c'est un film politique, parce qu'il est politique au sens platonicien du terme. Bien sûr, bien sûr. L'analyse de la société, ce sont des sujets qui nous travaillent beaucoup. La Belgique, c'est notre voisin. Bien sûr. Et la façon dont vous le traitez n'est pas manichéenne. Il y a une vraie réflexion, on ne va pas tout dévoiler, parce qu'il faut absolument aller le voir, vraiment le 17 avril, allez le voir. Mais il y a un jeune étudiant qui porte aussi lui le film, et il y a une pirouette assez extraordinaire qui indique qu'on n'est pas tous voués à la radicalisation. On peut aussi penser par soi-même, c'est un film sur l'esprit critique. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer les choses, la société. Les gens ne sont pas condamnés. Non, du tout. Il suffit à ce moment-là d'avoir justement ce genre de prof éclairé, qui vous ouvre les yeux, le regard sur le monde, etc. et qui allume une petite lumière qui va venir éclairer un petit peu cette obscurité, ce noir que veulent nous imposer ces islamistes. Les obscurantistes. Exactement. Donc vous l'avez compris, 17 avril, dans les salles. Oui, surtout. Vraiment, c'est presque un ordre. C'est un film important. C'est un petit film belge, mais il est important. Et voilà, et débaté entre vous. Oui, voilà, ça c'est une invitation très importante, parce qu'on a vraiment envie, quand on sort de là, d'appeler des potes et de dire, mais est-ce que tu as vu ? Et on compare avec ici la France, ce qu'on a été capable ou pas de faire après Samuel Paty. Ben malheureusement, rien n'a été fait. Voilà, c'est ça. Bon, on va enlever les mots de la bouche. Et donc du coup, moi je vous prends pour exemple, et donc c'est pour ça que je tiens à parler de ce film et à faire en sorte que ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. A très bientôt. A très bientôt.